Bon, alors bienvenue dans la quatrième vidéo. Dans la dernière vidéo, on a essayé de comment programmer en ZIG. On a essayé de comprendre comment marchent les erreurs en ZIG. C'est pas comme dans les autres systèmes, c'est pour ça que ça vaut la peine de prendre du temps. Alors la dernière chose qu'on a faite avant que je me fasse déconcentrer par un téléphone qui va déplacer mon rendez-vous de vaccin parce qu'il y avait un bug dans le système. On était rendu ici, essayé de comprendre ce qui se passe ici, puis on va donc revenir graduellement. Là en plus, Gus est là parce qu'il est curieux de savoir comment, qu'est-ce que je fais dans le coin de ma chambre comme ça. Mais j'ai dit que ce serait peut-être pas très intéressant parce qu'on apprend comment faire des unions d'erreurs dans un langage de programmation, c'est pas la chose la plus excitante, mais quand même. On est ici, on essaie de mettre dans A la valeur qui va être retournée par ADD20. Donc là on s'en va à l'intérieur, paf, on est ici, ADD20, puis là on a passé un argument 44. Fait qu'on est plus gros que 5, ça va sûrement aller dans lui ici. Fait qu'on retourne à N plus 20. C'est ça que ADD20 fait, on ajoute 20 au chiffre. Mais si on est plus petit que 5, dans le prochain ici, on fait un 20, on a passé 4 en argument, on s'en va ici, claque, 4, on reçoit 4, et puis là, vu que c'est plus petit que 5, on continue ici, attention, on arrive là, et puis on a retourné une dans le My Hard Number Error Too Small. On a retourné lui, puis là on a attrapé, on a dit, ok ça là, on veut faire un U32 avec. C'est-à-dire qu'on fait catch. Catch, on va remplacer l'erreur qu'on a reçue par 22. Mais là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que ce qu'on veut faire peut-être dépend de c'est quoi l'erreur qu'on a retournée. Tu vois, si on avait retourné à la place de Too Small, si on avait retourné Too Big ou Too Four ou n'importe quelle autre erreur, on voudrait faire autre chose. Fait que catch, en fait, ça dit, c'est une expression ici qu'on va retourner, mais on voudrait faire quelque chose de différent indépendamment de c'est quoi l'erreur qu'on a reçue. C'est là qu'on est rendu. Puis là, on lit le petit texte ici qui était amené dans le petit exercice. Le prochain exercice, ça dit, « Using catch to replace an error to the default value is a bit of a blunt instrument extro. » Ce qu'il faut faire, c'est catch, puis après ça, on donne l'erreur qu'on va recevoir dans cette petite affaire-là ici. On pogne l'erreur comme si c'était le four. Souvent, on va attraper les trucs et on va les mettre dans ça ici, comme ça, avec des bords. Fait que là, c'est ça qu'on va faire ici. À la place de faire juste catch puis remplacer par 22, on va dire, « Ah, voici, on a reçu une erreur. » On va appeler ça R. On va la rappeler comme on veut. Puis là, on va faire quelque chose avec. Puis là, le but de ceci, c'est de retourner la valeur comme on veut. Quand il y a une erreur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans B? Puis là, on pourrait retourner si, genre, « if », l'erreur, c'est un certain type, on va vouloir faire quelque chose. Si c'est là, on va sûrement avoir reçu tout ce mal. On s'entend que si on veut l'avoir reçu tout ce mal, c'est la seule chose qu'on peut recevoir pour l'instant parce que c'est juste ça qu'on retourne comme erreur. Mais en tout cas, on va pouvoir choisir en fonction de quelle erreur on va retourner. Est-ce qu'on fait « return », je ne sais même pas si c'est « return » qu'on veut faire. On va checker ici. J'imagine que c'est une expression, ça. Ça fait que peut-être que je n'ai même pas obligé de faire « return ». Mais si je fais « 1, 2, 3, 4 », ici, est-ce que ça va compiler ça? Je ne suis pas sûr que ça va compiler. J'ai comme l'impression que ce n'est pas « return » qu'il faut faire parce que ce n'est pas une fonction. C'est le « return », d'avoir retourné une main, ça ne va pas être bon, ça. « expected type void », comme le « int ». Il faut juste que je mette sûrement le « shift » de même. Est-ce que c'est une expression? Non, peut-être qu'il ne fallait pas que tu mettes un point de rigueur non plus. Juste de même. On cherche un « U32 », on reçoit un « void ». « too small ». « break » ? Non, pas « break ». « break » « 234 ». Ça, ce n'est pas du tout intelligent ce que je fais. On n'a pas trouvé parce que je l'apprends en même temps que vous. Là, on va suivre les instructions. Alors, les instructions ici, c'est que on va suivre exactement ce qu'ils disent de faire. Ici, on a ici l'erreur « too small » ou « too big » finalement dans leur exercice. On a un « main » ici. Là, « main », il y a l'air de « ce ». Je ne vais juste prendre là « main ». « The catch zero below is just one way of dealing to the fact that make just right returns and a reunion for now ». Je vais dire « catch zero ». Donc là, on ne fait pas ce qu'on a dit, qu'on fait, qu'ils voulaient faire ici. On fait juste des « make just right ». « Make just right ». Alors, là, ça, ici. Bon, là, qu'est-ce que c'est « make just right » ? On va la mettre ici, juste en haut, là, ici. On va marquer « happen ». « Make just right ». Comme vous voyez, là, je pourrais comme PST, mais j'aime ça taper au clavier. Je trouve que ça me dégourdit les doigts. C'est ça, le but de l'exercice. Alors, « U32 ». Est-ce que « copy PST » et passer le texte à travers les doigts ? Ce n'est pas du tout la même chose. Hein, Gus ? Ce n'est pas important. Quand tu essaies d'apprendre quelque chose, il ne faut jamais « copy PST ». Ce n'est pas grave de regarder et de transcrire. Parce que ça passe. C'est les doigts qui apprennent, pas le cerveau. « Number error ». « U32 ». Le gars, c'est pas mal sûr que personne ne va jamais regarder ça, mais quand cette vidéo-là va avoir des millions de vues, il va être vraiment surpris. « return fix too big ». Là, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Pour leur le lire très lentement, qu'est-ce que c'est son but à cette fonction-là ? C'est « make just fight fix too big ». OK, « fix too big ». « catch ». C'est l'erreur. Et puis « return ». Oh, « error ». Dans le « catch », on fait « return » de la fonction. OK. On est content ? Comment ça se fait ? T'as raison. Comment ça se fait qu'on ne voit pas la souris ? Merde, on ne voit pas la souris. Pourquoi on ne voit pas la souris ? On ne voit pas la souris du tout. On la voit ici, mais pas là. Là aussi, on la voit parce que quand tu écris, quand c'est un petit « i » pour savoir écrire, tu ne le vois pas. C'est donc mes poches. Là, en ce moment, quand vous ne voyez pas, c'est un petit « i ». Je passe mon temps à vous montrer des affaires là-même. Ben, il met-la en bleu. On va déboguer ça. Attends, attends, attends. Mais c'est peut-être dans OBS. On va regarder. Dans OBS, il y a sûrement dans le « setting ». Je ne pense pas que je peux changer. Mets-toi aussi en live, à la place de… Non, non, parce que live, ça gosse. Pourquoi ça gosse ? Mais c'est… Ça ne marchera pas, là. Et on est supposé avoir la souris toujours. Put, du haut, souris. C'est peut-être à cause de… C'est peut-être à cause de VS Code. Oh my God, c'est un gosse. Mais calme, tu montes quelque chose, mais là, en bleu. Oh, tu sais quoi ? Je vais… On va déboguer ça live, OK ? On va trouver un programme qui me permet de voir ma souris mieux, OK ? Genre… On va déboguer ça ensemble, OK ? C'est ça le but. Le but de faire des vidéos, c'est pour se forcer par les choses bien. Qu'est-ce qu'on fait pour voir la souris ? OBS, C, mouse. Dans VS Code. Ça marche-tu, ça ? Screencast mode. Eh, VS Code type. Other code, eh, no, biz. Ouais. Disable hardware selection for… Eh, run as admin. Ouais, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Recorded correct, sir. Original cursor. I-beam cursor. Turn off capture cursor. On va regarder qu'est-ce qui se passe ici. Advanced, peut-être. High cursor. High cursor. Apply. Non, ça n'a rien changé. Bon, qu'est-ce que vous, quoi ? On va arrêter ça. On recommence après, quand on va en trouver le problème. Là, c'est trop plate à écouter. C'est trop plate à écouter. Alors, à tantôt. La vidéo d'avoir regardé cette vidéo, c'est trop bas, c'est très important. – Sous-titrage FR 2021